Nicole Thurmel est maintenant à la chef intérimaire du NPD et de l'opposition officielle. Le Conseil fédéral a entériné aujourd'hui sa nomination. Margot de Bou nous brosse le portrait de cette nouvelle politicienne toujours méconnue. Qui aurait pu prédire qu'une Beauce Rhône de 68 ans, élue depuis quelques semaines, se retrouverait là? En tant que chef par intérim de l'opposition officielle, je vais travailler sur le site de l'opposition officielle sans relâche pour aider notre équipe à obtenir des résultats pour les Canadiens. Il n'aura fallu que quelques minutes à l'exécutif du parti pour la confirmer dans cette fonction. C'est la tâche que Jack Layton nous donne et nous allons l'honorer. Elle, qui avait déjà reçu l'appui unanime des députés du caucus, doit maintenant répondre aux attentes. Comment si j'aimerais bien dire que je ne prétends pas avoir le charisme de M. Layton? Nicole Thurmel reconnaît qu'elle a de grands souliers à chausser. Mais pendant des années, elle a dirigé le plus important syndicat de la fonction publique canadienne, tout en gravitant autour du NPD. Ce chef par intérim, Nicole Thurmel, a un mandat absolument légitime. Mais Nicole Thurmel demeure peu connue de la grande majorité des Canadiens. Alors, pas un hasard si elle se rendra à Vancouver puis à Terre-Neuve dès la fin de semaine. On n'a pas beaucoup de temps de préparer pour la session dans l'automne. Avant son élection dans le comté de Hall-Hilmer, Nicole Thurmel n'avait aucune expérience parlementaire. Elle devient chef intérimaire au moment même où le parti doit faire sa marque en tant qu'opposition officielle. Devenir une force respectée aux communes sans la présence de Jack Layton. Ça ne cournera pas cette affaire-là. Donc, nous, ce qu'on a à faire, en son absence, c'est de continuer le travail qu'on a commencé. Le NPD fait le pari que l'unité et la détermination collective lui permettront de garder le cap. Pour nous, c'est de se préparer à l'agenda d'automne pour défaire l'agenda de droite d'un gouvernement conservateur. En quelques jours, Nicole Thurmel est passée de députée novice à chef de l'opposition officielle. La preuve qu'en une semaine, beaucoup de choses peuvent se produire en politique. Margot de Bou, Radio-Canada, Ottawa.